A une heure de navigation de Saint-Martin, cap vers Saint-Barthélemy, grand comme à peine un quart de la superficie de Paris. Une petite île qui a subi de plein fouet Irma, mais qui a pu aussitôt se relever, contrairement à Saint-Martin. Au large, loin des yachts et de l'opulence, les activités traditionnelles subsistent avec difficulté. Les pêcheurs ont été en première ligne face à Irma et subissent encore aujourd'hui les dégâts post-ouragan. C'est le cas de Patrick Laplace, natif de l'île depuis sept générations. Patrick m'explique qu'en arrachant les fonds marins, Irma a brisé les écosystèmes obligeant les pêcheurs à ruser pour trouver du poisson. Ah, les oiseaux là-bas, rien. Ah oui, on s'approche. Ok, c'est bon, j'ai vu les bruits. Super. Voici un DCP. Comprenez, un dispositif de concentration de poissons. Le DCP de Patrick Laplace. Voilà. Le système est simple. Des cordages descendent jusqu'au fond de l'océan. Au fil du temps, des algues et des petits crustacés vont les coloniser. Des poissons juvéniles vont arriver pour s'en nourrir et de plus gros encore vont être ainsi attirés. En clair, c'est une chaîne alimentaire qui est reconstituée en pleine mer. Patrick me confie que sans cette astuce pour rassembler les poissons, il ne pêcherait pas grand chose et ne pourrait pas vivre de son métier. Ah, je parie pour un thon. Non mais c'est quoi ça ? Trois thons. Trois thons pour le prix d'un ? Eh, attention. Allez, vas-y. Ça, c'est un petit mérou ? C'est un petit mérou de bois. Le mérou antillais. Voilà. C'est un foisonnement de poissons autour du DCP qui permet de pêcher tout en douceur. Regarde-moi ça, sans violence. Sans hameçon. Allez, on y retourne. Allez, je te laisse filer tôt. Ouais, je m'assois pour être confortable. Ces techniques de pêche, c'est des techniques qui sont respectueuses de la ressource ? Oui, je crois que c'est une des techniques les plus respectueuses. Il faut que tu le ramènes, t'as une carangue. J'ai une carangue ? Ouais, ouais, ouais. Comment tu peux savoir ça ? Ah, j'ai l'œil. Non, ça, c'est des techniques où on ne peut pas détruire le stock du poisson pélagique. C'est impossible. Quand on a piqué le poisson, le poisson a 50% de chance de se décrocher avant d'arriver au bateau. Donc c'est un rapport équitable. Voilà. Une petite carangue minus. Voilà, attention les hameçons. Ouais. Elle est minus ? Ouais. Donc c'est un combat entre le poisson et le pêcheur. Un respect pour la ressource et un combat loyal avec le poisson. Mais Patrick a vu son métier changer après la violence de l'ouragan. Le passage d'Irma en 2017, ça a changé des choses ? Alors, à Saint-Barthes, en tout cas, après Irma, on a vu la différence. Parce que déjà, on avait perdu entre 70 et 90% de nos DCP, voire certains 100%. Donc on a dû recommencer à zéro. Pendant un an, tous les restaurants, la plupart étaient fermés. On ne pouvait pas vendre le poisson. Il n'y avait pas de poisson. Le cyclone, quand il est passé, il était tellement puissant. Et il y avait un tel courant, il y avait des telles vagues que, bien sûr, c'est comme tout animaux. Quand ils sont à un mauvais temps, ils se cachent, ils vont se protéger. Les oiseaux, ils se sont tous barrés de l'île. Et parfois, bien en avance par rapport aux humains. Donc les poissons ont dû faire la même chose. Les poissons pélagiques, ils ont dû sentir la même chose. Ils se sont éloignés de nos côtes. Donc j'ai pris quand même trois semaines avant d'aller à la pêche. Et quand je suis retourné en mer, j'ai été quand même un petit peu touché. Puisqu'il ne me restait presque plus rien. Aujourd'hui, Patrick a pu se relever et réinstaller au fur et à mesure ses DCP. Alors ? C'est un aquarium de dingue. Il y a des poissons partout. Mais si les poissons abondent dans ces oasis artificielles, ailleurs, la mer est devenue un espace semi-désertique. Il faudra du temps et davantage de respect de la ressource, comme le prône Patrick, pour envisager un avenir durable pour le métier de pêcheur.